... Dans le massif du Mont Rose, au milieu de la nuit, des alpinistes pas tout à fait comme les autres. Je pense pas mal aux gens que j'aime, à ma famille, à tous les gens qui sont restés au foyer, qui sont en train de faire une nuit de veille pour nous, qui se relaient pour nous envoyer plein de bonnes pensées. Et puis sinon, je pense à tout le chemin parcouru jusqu'ici. Je pense qu'il y a 8 mois, je faisais 45 kilos, j'étais héroïnomane, et puis là, je suis en train de faire l'ascension de la pointe du four. C'est vraiment magique. Pour fêter ses 30 ans, le foyer d'accueil des rives du Rhône est parti à l'assaut du point le plus haut de Suisse, atteint le mercredi 7 septembre. Mais l'aventure a commencé deux semaines plus tôt, au point le plus bas. Quand nous avons rejoint l'expédition au-dessus de Randa, le cortège était encore formé par 25 résidents du foyer. Et ces 25 classes sont partis de Locarno, avec nous le 22 août, pour remonter le Tessin, puis rentrer dans le Valais, par Griset, à côté du Nufnane. Et on chemine depuis environ 14 jours jusqu'à Zermatt pour gravir finalement la pointe du four. Cette pointe, tous n'auront pas les moyens de la gravir. Mais pour ceux qui s'arrêteront là, à Zermatt, cette expédition de 200 kilomètres à travers les montagnes aura déjà été très enrichissante. Quand on voit les beautés qui nous entourent, on se dit pourquoi se morfond sur des petites choses, enfin ouais, de nos problèmes, alors qu'on pourrait simplement profiter de l'instant présent et puis des choses qui nous entourent. Il y a des gens qui ont cru en moi, le groupe m'a porté. Ça m'a beaucoup apporté dans le sens où je me suis senti vraiment porté par le groupe et puis que j'ai besoin des autres pour réaliser quelque chose d'important dans ma vie. Parmi ces jeunes, généralement toxicomanes ou même polytoxicomanes, neuf ont été sélectionnés pour se lancer à l'assaut de la pointe du four. Motivés, ils se sont entraînés très durs et ont ainsi progressé dans leur thérapie. Il y a six mois, j'étais sur mon canapé à fumer des joints. Je n'arrivais même pas à me lever du canapé pour aller à 100 mètres acheter un pack de bière. Et puis pour moi, ça représente vraiment quelque chose de nouveau au niveau de ma vie. Du lac majeur à la pointe du four, une aventure géographique, mais surtout très symbolique. Du plus bas vers le plus haut, ça veut dire se relever, devenir un homme droit. Pour moi, personnellement, je suis père d'un fils qui a 4 ans, Livio. Et puis jusqu'à maintenant, je n'ai pas assumé ce rôle. Quand j'étais jeune, moi, je n'avais pas un papa, je n'avais pas un exemple. Et pour moi, ça veut dire devenir un papa. Je retrouve ce que j'avais perdu auparavant, ce plein d'énergie qui donne envie d'avaler la vie, de dévorer. Et pouvoir ensuite redonner. J'ai une famille quand même. Et il faut avoir de l'énergie pour redonner. Gravir la pointe du four, une expédition forcément physique, mais dont le bilan ne sera pas que musculaire. Passer des difficultés physiques, finalement, ça aide à passer des difficultés dans la tête aussi. Arriver à un sommet comme la pointe du four, c'est une réelle victoire pour moi. À l'approche des 4634 mètres de la pointe du four, pour certains, c'est véritablement un jour nouveau qui se lève. J'ai beaucoup eu de mal à accepter que je pouvais avoir des victoires. Et puis de pouvoir arriver jusqu'en haut, ça me prouve concrètement que j'ai le droit à des victoires. Et puis que je pense que j'aurai droit à plusieurs victoires après. Quitter le monde de la drogue avec force, discipline et volonté en se surpassant, ce n'est pas forcément à portée de tout le monde. Mais c'est en quelque sorte la marque de fabrique du foyer des rives du Rhône. La plupart, ils ont des problèmes de dépendance, de toxicomanie. Puis leur plus gros problème, c'est le manque de sens de leur vie, en fait. Puis en participant à cette aventure, ils se reconstruisent un peu et ils retrouvent du sens à leur vie. On sait qu'il est vraiment difficile, on sait qu'il va arriver, on sait aussi qu'il va passer. Donc ça permet de prendre la confiance en soi, puis de se dire, après la pluie, il y a le beau temps. Prouver aux gens aussi, à sa famille, à sa dourage, qu'on arrive à faire du beau. La dernière partie était assez rude, surtout que j'ai assez peur du vide. Donc ça m'a un grand exploit, une victoire contre moi-même. Cette victoire contre soi-même, pour ces 9 cabossiers de la vie qui sont tous arrivés au sommet, ce n'est pas encore la fin de la guerre, mais assurément une bien belle bataille de gagné.